Ce lundi 13 février 2023, un parterre de stars nommé par l'Académie s'est donné rendez-vous à Beverly Hills à l'occasion du traditionnel déjeuner des Oscars. Parmi elles, Tom Cruise, Steven Spielberg ou encore Austin Butler. Télé-loisirs fait le point. Le lundi 12 mars 2023 aura lieu la 95e cérémonie des Oscars au sein de l'emblématique Dolby Theater de Los Angeles. Mais avant cela, chaque année, l'Académie organise un traditionnel déjeuner qui réunit près de 200 nommés à la cérémonie. Parmi les forces en présence, Tom Cruise, Impérial cette année dans Top Gun, Maverick. Si est-il simple, tous les projecteurs étaient braqués sur l'acteur de 60 ans qui en a profité pour saluer la prix Nobel de la paix Malala Yousafzai, fervente activiste du droit des femmes au Pakistan. Si est-il incroyable ? Je veux juste que les gens aillent dans les salles de cinéma. Mais si est-il charmant a déclaré Tom Cruise à la F. Tom Cruise, sensationnel cette année, le comédien est nommé en qualité de producteur dans la catégorie Meilleur Film pour Top Gun, Maverick, l'un des plus gros cartons cinéma de l'année. Pour rappel, la suite à Top Gun a récolté près de 1. 5 milliards de dollars de recettes au box-office mondial. Il s'agit tout simplement du second plus gros succès commercial de l'année, juste derrière un autre poids lourd cinématographique, Avatar, La Voix de l'eau. Autre invité de marque de l'événement, la prix Nobel de la paix Malala Yousafzai, prise en photo aux côtés de la star acclamée par la foule. Si est-il surréaliste ? Je l'ai vu à l'écran et maintenant je le vois en personne, cesse d'enthousiasmer la jeune militante pakistanaise. Elvis ressuscité était également présent Austin Butler, nommé dans la catégorie Meilleur Acteur pour avoir magistralement ressuscité à l'écran Elvis Presley dans le biopic Elvis de Baz Luhrmann. Un drame bouleversant qui n'hésitait pas à dévoiler les dessous d'une relation profondément toxique entre le chanteur et le mystérieux colonel Parker, interprété par Tom Hanox. Le jeune acteur a ainsi marqué les esprits du public pour sa prestation impeccable du king du rock'n'roll. Un rôle qui lui a nécessité d'ailleurs une intense préparation. Si est-il simple, Austin Butler mangeait, buvait et dormait Elvis Presley. Le comédien a d'ailleurs récemment confié à Vanity Fair qu'il commençait à peine à perdre l'accent du rocker je pense que tout le temps que j'ai passé à parler et surtout à chanter comme Elvis a endommagé mes cordes vocales. Mais là, je dirais que ça commence à aller mieux. Austin Butler va-t-il nous concocter un petit déhanché sur scène en cas de victoire aux Oscars ? Réponse le 12 mars 2023. A lire aussi Oscar 2023, date de la cérémonie, nomination, présentateur. Toutes les infos sur la 95ème édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada